Ouais l'équipe, salut à tous, on se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match samedi à partir de 17h sur Canal+, et en direct du Stadium Toulouse, Toulouse-Paris Saint-Germain, match comptant pour la 25ème journée de Ligue 1. Le match allé au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain s'était imposé largement sur le score 2-6-2. Voilà un petit score de tennis, tranquillou, à la maison. Bon, mais rappelez-vous tout de même les gars, que l'an passé, Toulouse nous a mis en difficulté à deux reprises. L'an passé, à l'extérieur, donc chez eux, nous avions perdu, je ne me rappelle plus du score, et au Parc des Princes, nous avions fait 1-0-0. Mais bon, pas de panique les gars, même si les Toulousains sont plus ou moins bien, les résultats sur leurs 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Toute compétition confondue, Toulouse actuellement 15ème du championnat, avec 26 points, 7 victoires, 5 matchs nuls, 12 défaites, 22 buts marqués pour, 32 buts encaissés. Alors, Toulouse sont loin d'être la meilleure attaque, et sont loin aussi d'être la plus mauvaise défense. Donc les gars, on va se déplacer là-bas. Toulouse, c'est un match qui se jouera dans un contexte un peu particulier, c'est le dernier match, avant le match ultime de mercredi en Ligue des Champions. Donc, est-ce que Unai Emery va aligner une équipe plus ou moins type, ou alors il va effectuer des tournovers ? A l'heure où je faisais vidéo, je ne sais pas les joueurs qui ont été retenus dans le groupe. Donc, je vais vous donner la compo que j'aimerais voir personnellement pour ce match. Donc le 4-3-3, Areola dans les caches parisiennes, Alves latéral droit, Kurzawa latéral gauche, La Charnière centrale, Kipembe, Marquinhos, le milieu de terrain parisien, pourquoi pas mettre en titulaire Mota en poste de Sentinelle ? Je pense que ce sera lui qui sera aligné contre l'Oréal, donc il a besoin de temps de jeu. Donc, Thiago Mota en poste de Sentinelle, Draxler milieu gauche, pourquoi pas le mettre à la place de Rabiot, laisser Rabiot un petit peu souffler. Donc, Draxler milieu gauche, Pastore milieu droit à la place de Verratti, et notre attaque parisienne, pourquoi pas un Cavani en numéro 9, Neymar latéral gauche et Mbappé latéral droit. Et pourquoi pas faire, comment dire, en deuxième période, pourquoi pas sortir soit Neymar, soit Cavani, mettre Di Maria à la place. Voilà, faire un turnover pour éviter la blessure à nos joueurs cadres. Donc voilà l'équipe, mon petit prono pour ce match. Bah écoutez, après le 6-2 au Parc des Princes, vu le classement des Toulousains, sans leur manquer de respect, je pronostique et je vois une victoire parisienne sur le score de, allez, 0-3. Voilà, 0-3, tranquillou, sans forcer, hein, sans forcer. Il ne faut absolument pas se blesser pour la rencontre de mercredi, une rencontre capitale. Donc voilà l'équipe, comme je vous l'ai dit, on est impatients, un supporter parisien, les gars. On est impatients, on est impatients, ça boue, hein, ça boue au fond de nous. On est impatients d'être à mercredi pour ce match de Ligue des Champions. Mais les gars, il ne faut pas prendre ce match contre Toulouse, il ne faut pas le prendre à la légère. Les trois points sont importants. Même si on a une longueur d'avance sur Marseille, les gars, il faut absolument, en championnat, rester concentré. Il y a encore beaucoup, beaucoup de matchs à venir. On n'est pas encore champion, même, hein, si on est sur la bonne lancée, il ne faut pas se relâcher, les gars. Interdiction de faire match nul, interdiction de perdre ce match contre Toulouse. Donc voilà l'équipe. Sinon, une petite, même une grande satisfaction, hein, pour moi, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France, les gars, on rencontre Marseille, les gars. On va les rencontrer, là, fin février, à deux, trois jours d'intervalle. Le 25 février, dimanche soir, à 21h, ils viennent au Parc des Princes, premier jour de viol. Et soit le mardi, hein, soit le mercredi, qui suit, ils viennent au Parc des Princes, encore une fois, un quart du final de la Coupe de France, et c'est reparti pour un viol. Donc, les gars, je suis satisfait de ce tirage au sort. Beaucoup auraient aimé un Paris-Marseille en finale, hein, c'est sûr que ça peut être beau à voir, mais les gars, ils vont sortir avant. On va s'en débarrasser avant, nous, on n'a pas de temps à perdre. En Coupe de France, en Coupe de la Ligue, on est déjà en finale, mais en Coupe de France, on n'a pas de temps à perdre. Ils viennent, ils vont se faire gifler, et nos joueurs peuvent déjà inscrire PSG en demi, en attendant nos futurs adversaires. Voilà, l'équipe, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouvera soit demain soir, soit dimanche, pour le petit débrief. Ciao, l'équipe !